Les gens aiment les grands projets, parce que quand ils reviennent, ils ne reviennent pas à un esprit entrepreneur, ils reviennent avec un esprit m'as-tu vu. Voilà, donc faire un petit projet pour lui, c'est un peu comme s'il a échoué. Après tout, il vient de l'Europe quand même, il vient des Etats-Unis, donc si tu dois revenir des Etats-Unis, c'est pour faire un grand projet, non! Hello, je suis Jessica GD, multi-entrepreneur en Afrique. Je vis entre l'Afrique et l'Occident et ici vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, de business, d'immobilier et d'investissement. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, mais surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, qu'est-ce que vous attendez, monsieur? Abonnez-vous! Aujourd'hui, mais valeureux, on va parler des 5 raisons qui font que les Africains de la diaspora ne réussissent pas en Afrique. Donc, bien, déjà, avant de commencer ma vidéo, il faut que les Africains de la diaspora, il faut qu'on se parle. We need to talk. Il faut qu'on se parle. La plupart de nos dirigeants sont des gens de la diaspora. Les gens ne le perçoivent pas, mais la plupart de nos dirigeants sont des gens de la diaspora. C'est des gens qui ont étudié en Occident. C'est des gens qui ont eu des affaires en Occident. La plupart de ceux qui nous dirigent viennent de l'Occident, mais regardez nos pays dans quelles situations nous sommes. Donc, je pense que les gens de la diaspora doivent aussi beaucoup se remettre en question, se remettre en cause par rapport à la situation actuelle de nos pays. Voilà. Tous nos dirigeants, il faut aussi, vous avez, mais alors aussi vous avez dans les pays des dirigeants qui n'ont pas fait leurs études en Occident, qui n'ont pas eu des affaires en Occident, qui n'ont pas travaillé en Occident, qui n'ont pas étudié en Occident, qui n'ont pas vécu en Occident. Mettez-moi le nom de ces dirigeants, la dirigeant africain. Mettez-moi leur nom en commentaire. Tous nos dirigeants, jusqu'à preuve du contraire, je veux qu'on m'apporte le contraire de ça, ils ont étudié en Occident. Voilà, ils ont étudié en Occident, ils ont travaillé en Occident, ils ont vécu en Occident. Donc, c'est des gens de la diaspora. Pourtant, nos pays, là, regardez les situations dans lesquelles on est. Ça veut dire que la diaspora, là, il faut que nous-mêmes aussi, on fasse attention. Il faut que nous-mêmes aussi, on fasse attention. Il faut que nous-mêmes aussi, on comprenne qu'on n'est pas étrangers à la situation de nos pays. Voilà. On n'est pas, c'est pas, les Africains, ils sont là-bas, et nous, on est ici. C'est pas comme ça. Voilà, nous-mêmes, on est dedans. Nous-mêmes, on est dedans. On participe au non-développement de nos pays. Donc, il faut se remettre en question. Et cette remise en question, là, elle commence, là, avec les cinq raisons pour lesquelles nos business, là, on se lève, on dit, on veut aller investir en Afrique, on dit, on veut aller entreprendre en Afrique. Quand on va, c'est bredouille. C'est bredouille, ça se passe mal. Quelles sont les raisons pour lesquelles ça se passe comme ça? On va le voir. Bien. La première raison pour laquelle la diaspora en Afrique se fracasse, cette première raison-là, c'est à cause de la distraction. Beaucoup de personnes de la diaspora, quand ils vont en Afrique, après le stress européen, le stress occidental, ils ont un monde ouvert, un monde de jouissance, un monde de fête. Et ils plongent dans ce monde, là. Ils plongent dans ce monde, et une fois qu'ils ont plongé dans ce monde, les projets, là, ils les oublient ou ils les remettent à demain. Ils les oublient ou ils les remettent à demain. Combien de gens de la diaspora, je n'ai pas vu dans ce type de situation-là? Des gens qui s'oublient. Des gens, on n'a pas besoin même qu'ils ne savent plus pourquoi ils sont partis là-bas. Et même quand vous voyez le comportement de beaucoup de personnes de la diaspora qui vont en vacances, quand ils vont en vacances, c'est pour le show seulement. C'est pour faire le show, pour se la péter, pour montrer qu'eux allaient coller les petites, montrer qu'eux viennent de l'Occident, donc les vrais propriétaires sont là. Voilà, que des choses négatives. Que des choses négatives. Ça aussi, c'est une vérité qu'il faut qu'on se dise. Nous, les gens de la diaspora, parce que pour le coup, je vais me mettre dedans. Nous, les gens de la diaspora, on a quelquefois de vilaines manières. On a quelquefois de vilaines manières qui ne nous font pas avancer nous-mêmes et qui ne font pas avancer les autres. Voilà. Un gars, il a un projet, par exemple, d'aller faire une ferme. Au bout de deux mois, il ne parle plus de la ferme. Il parle de la nouvelle boîte de nuit qui a ouvert, où il y a les jolies filles qui sont bien en chair, qui sont apoutchou. C'est de ça qu'il parle. Pour les autres nationalités, apoutchou en ivoirien, c'est une femme qui est bien en chair, dont les formes sont bien sorties. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il parle maintenant. Comment tu peux vouloir te développer avec ce type d'attitude-là? Comment tu peux vouloir faire avancer un business avec ce type d'attitude-là? Si tu n'es pas focus, si tu n'es pas concentré sur ton objectif, tu veux avancer comment? Bien. La deuxième raison pour laquelle les business des gens de la diaspora n'avancent pas, n'aboutissent pas en Afrique, c'est la deuxième raison, et bien comme je l'ai dit à la fin de la première raison, c'est à cause des femmes. Et ça, ça concerne beaucoup les hommes. Mais valeureux. Non, mais valeureux, vous n'êtes pas dedans. Vous n'êtes pas dedans. Je vous enlève dedans. Et Dieu. Je vous enlève dedans. À cause des femmes. À cause des femmes. Les apoutchou, les skinny. Pour mes autres valeureux des autres pays, apoutchou, c'est celle qui a les formes. Skinny, c'est celle qui est fine. Voilà. Donc, ils voient les skinny, ils voient les apoutchou. Il a oublié complètement ses projets. Il a oublié ses projets. Il a oublié ce pourquoi il a quitté l'Occident, ce pourquoi il a économisé, ce qu'il pensait. Et tout ça, c'est parti. Tout ce qui l'intéresse maintenant, c'est sa testostérone. Voilà. Sa testostérone, son cerveau n'est plus à l'endroit, il est ailleurs. Voilà. Donc, mais valeureux. Ça aussi, c'est des... Ce genre... Quand vous allez en Afrique, là, sachez que l'Afrique, c'est un beau bateau. C'est un beau bateau, mais il y a beaucoup de distractions. Donc, ces distractions, là, il faut que vous les mettiez de côté pour pouvoir bien guider le bateau, pour pouvoir bien conduire le bateau, pour conduire le bateau à bon port. Donc, les filles, là, les filles, là, il faut mettre ça de côté. Il faut mettre ça de côté. Les jolies filles fraîches, tout ça, là, mettre ça de côté. Tu as ton objectif ? Va sur ton objectif, là. Laisse affaire de filles, là, à côté. Laisse affaire de filles, là, à côté, mes valeureux. Avant de poursuivre pour la troisième raison pour laquelle les gens de la diaspora font des échecs en Afrique, j'aimerais que vous me mettiez en commentaire, mes valeureux, parmi ces cinq raisons-là, laquelle à votre sens est la plus... celle qui fait le plus tomber, celle qui fait le plus d'échecs en Afrique. Voilà, mettez-moi en commentaire. De votre point de vue, c'est laquelle de ces raisons-là qui fait que les gens de la diaspora échouent le plus en Afrique. Bien. Donc, la troisième raison pour laquelle les gens de la diaspora échouent en Afrique, eh bien, c'est la mauvaise préparation du projet. Voilà. Il y a des gens qui viennent en Afrique comme ça, ils se voient, je ne sais pas moi, en Dieu ou en... en... en Jésus ou en Mahomet, je ne sais pas, en quoi ils se voient, mais ils pensent que ça va d'un claquement des doigts, tout va se mettre en place pour eux. Non. Voilà, non. Ce n'est pas comme ça. Il faut de la préparation de votre projet. Il faut que vous veniez voir dans quelle mesure vous allez pouvoir mettre en place ce projet-là. Il faut que votre projet soit dimensionné. Souvent, on voit des gens qui font de grands projets. Sans savoir, même, il y a beaucoup d'échecs de la diaspora comme ça. Des gens aiment les grands projets. Parce que quand ils reviennent, ils ne reviennent pas à un esprit entrepreneur. Ils reviennent avec un esprit « m'as-tu vu ? » Voilà. Donc, faire un petit projet pour lui, c'est un peu comme s'il a échoué. Après tout, il vient de l'Europe quand même. Il vient des États-Unis, donc si tu dois revenir des États-Unis, c'est pour faire un grand projet. Non. Tu peux commencer avec un projet dimensionné, un projet à ta mesure où tu vas pouvoir tout mesurer, où tu vas pouvoir tout calibrer, où tu vas pouvoir tout contrôler. Voilà. depuis du point A au point B. Tous les différents secteurs, tous les différents compartiments de l'entreprise que tu veux mener à bon port, tu vas pouvoir tout diriger, tout comprendre avant d'essayer de te grandir. Voilà. Surtout si tu n'as pas, spécialement, tu n'as pas travaillé dans ce domaine-là. Voilà. Donc, la mauvaise préparation des projets fait que beaucoup de gens de la diaspora échouent. Voilà. Et ça, c'est très triste. C'est très triste, mais c'est comme ça. Je dis toujours la préparation, c'est 90% de la réussite du projet. 90% de la réussite du projet, la préparation. Donc, ne venez pas comme ça vous le lancer dans les projets. Ne venez pas comme ça vous le lancer dans les projets. Préparez bien votre projet. Préparez bien comment vous allez pouvoir vivre pour mettre en place ce projet-là. Et dans cette vidéo-là où je parle du retour des gens de la diaspora en Afrique, comment effectuer un bon retour, les différents styles de retour, vous devriez aller regarder cette vidéo-là pour comprendre à quel point la préparation c'est hyper important dans la réussite d'un projet. Que ce soit la préparation par rapport au style de vie qu'on va mener ou la préparation. par rapport au projet lui-même. La quatrième raison beaucoup de personnes qui viennent en Afrique pour entreprendre ont beaucoup d'échecs à cause de la famille. À cause de la famille. Mais moi, je ne veux pas dire que c'est à cause de la famille africaine. C'est à cause d'eux-mêmes surtout. Ceux-mêmes qui n'arrivent pas à dire non. Ceux-mêmes qui ne comprennent pas que là, ils ne sont pas en vacances. Ils sont pour un objectif précis. Donc, il faut qu'ils expliquent à leur famille calmez-vous. Calmez-vous. Là, moi, je suis là pour un objectif précis. Je suis là pour des affaires. Donc, notre ancienne façon de nous comporter, ce n'est pas la même façon qu'on peut avoir aujourd'hui. Beaucoup d'Africains ne comprennent pas ça. Beaucoup d'Africains de la diaspora ne comprennent pas ça. Il faut gérer la famille africaine. Et dans cette vidéo-là, dans cette vidéo, c'est vraiment dans cette, dans cette vidéo-là, allez regarder toutes ces vidéos que je vous donne là. Dans cette vidéo-là, je vous explique comment il faut gérer avec la famille africaine. Comment il faut gérer la famille africaine. Sinon, vous allez vous retrouver dans le sous-sol. Vous allez vous retrouver dans le trou. Parce que vous allez mettre trop d'énergie et trop d'argent pour pouvoir subvenir à leurs besoins, subvenir à leurs caprices, subvenir au fait que vous êtes pour eux. Le guichet est automatique et vous-même aussi, vous présentez comme le guichet automatique, et donc ça vous fait partir beaucoup d'argent. Un argent qui est censé aller dans des projets. Un argent qui est censé vous faire avancer par rapport à votre situation africaine. Voilà. Donc, c'est hyper important de voir comment gérer la famille africaine. Comment mettre un frein aux exigences de la famille africaine de sorte à ne pas vous retrouver totalement dans l'eau, dans la brousse. Voilà. ne pas rentrer en brousse à cause de cette famille africaine-là. La cinquième raison pour laquelle les gens de la diaspora ont des échecs en Afrique, sur le continent africain, c'est parce que beaucoup de personnes, pas toutes les personnes, mais beaucoup de personnes dans la diaspora ont de la condescendance envers les gens qui sont en Afrique. Beaucoup. Je remarque ça beaucoup. Beaucoup de gens de la diaspora, parce qu'ils ont de la diaspora, ils ont un sentiment d'être meilleurs aux africains qui sont sur place. Alors que non, ce continent-là, on va le bâtir la main dans la main. Que ce soit les gens de la diaspora, que ce soit les gens qui sont restés en Afrique. C'est la main dans la main en partageant nos expériences, en partageant notre savoir. Parce que les gens qui sont en Afrique, ils ont un savoir. Ils ont des façons de comprendre comment la société s'organise, comment la société avance. Et ça, vous, en tant que personnes de la diaspora, vous avez besoin de ce savoir-là pour pouvoir avancer dans vos business. Donc, si vous regardez les Africains de haut, si vous regardez les Africains, les Africains, les Africains qui sont restés en Afrique de haut, si vous les regardez comme, voilà, comme c'est vous, les dieux qui allaient tout leur apporter, vous allez vous casser les dents. Vous allez vous casser les dents. Il faut composer avec les Africains. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ne font pas parce que le sens de l'organisation n'est pas très bon. On n'apprend pas ça là-bas. Mais il y a beaucoup de choses aussi qu'ils peuvent. Il y a beaucoup de choses qu'ils comprennent. Donc, vous devez vous mettre dans la peau de personnes qui vont accompagner. Mais l'accompagnement là, c'est main dans la main. C'est main dans la main. Ce n'est pas l'un plus au-dessus de l'autre. Non, ce n'est pas ce type d'accompagnement là. Il faut que les gens de la diaspora aussi comprennent qu'ils ne vont pas sauver les Africains. Ils ne vont pas sauver le continent. Non, les gens de la diaspora peuvent la main dans la main avec les Africains qui sont restés sur place faire avancer le continent. Il faut avoir ce type de mindset, ce type de mentalité. Il ne faut pas avoir la mentalité du sauveur. Parce que quand tu as la mentalité du sauveur, quand tu vois que tu ne peux pas sauver, tu te décourages et tu deviens aigri. Voilà, tu deviens aigri. je remarque ça beaucoup. Pas seulement sur les Africains, beaucoup sur les Européens aussi, qui ont cette mentalité de on est meilleur, on n'est pas je tout, pas je tous, mais je suis certain. On est meilleur, on peut mieux. Alors que non. Voilà. Il faut essayer de ce que tu connais qui marche, essayer d'avancer avec ça en essayant d'avancer, de faire avancer ta communauté, de faire avancer ton entourage immédiat, de faire avancer les personnes avec qui tu travailles dans ce sens-là. Mais en oubliant que ces personnes-là aussi ont des choses à t'apprendre. Donc, il ne faut pas te sentir supérieur, condescendant envers ces personnes-là. Bien. C'était donc les cinq raisons qui font que les Africains qui font que les Africains de la diaphora échouent en Afrique. Et j'espère que vous, mes valeureux, parmi ces cinq raisons-là, si vous allez sur le terrain, vous n'allez pas, vous n'allez pas être sur cette liste-là et essayer de sauter ces pièges-là pour que vos entreprises soient couronnées de succès. Je vais donc terminer ma vidéo en vous disant portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos familles mais surtout, n'oubliez pas qu'on avance ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.